Musique Yo les gars c'est Oaz, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme En tout cas écoutez moi pour ma part ça va super bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une énorme vidéo d'informations On va vraiment aborder pas mal de sujets dans cette vidéo Comme d'habitude je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin si vous voulez vraiment tout savoir sur l'actualité et tout ça On va principalement parler des nouveaux skins, des nouvelles danses, nouvelles pioches et plein d'autres choses Mais principalement aussi d'un skin gratuit qui pourrait faire son arrivée On va également revenir un petit peu sur une nouveauté à savoir la tyrolienne Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est Mais comme d'habitude juste avant de commencer la vidéo je vous montrerai un maximum de pouces bleus Ça me ferait extrêmement plaisir car j'ai une grosse grosse annonce à vous faire Mais commencez pas à vous dire ouais un autre mettra le pouce bleu Non non tu lâches ton like voilà tu seras super bien ça me ferait extrêmement plaisir ça coûte rien Enfin bref concernant l'annonce sachez que je vais participer à la Palme Cup Donc c'est un tournoi pour les créateurs de contenu à savoir des youtubers, des streamers et tout ça Il y aura Keenstar, Gotaga, Robby, Mikalo et plein d'autres personnes assez très fortes sur le jeu Comme vous le savez je me suis pris un strike sur Youtube donc je peux plus live sur Youtube Du coup j'ai fait une seconde chaîne elle s'appelle LC elle est en description Allez vous abonner en masse et activer les notifications je vais faire un live pendant cet événement tout simplement Donc je compte sur vous les gars si vous voulez voir un gros gros massacre Même si je vais sûrement me faire massacrer les gars je s'en suis conscient Mais bon moi on partagera ça ensemble du coup allez vous abonner en masse à ma chaîne en description On va commencer tout de suite avec les nouveaux skins donc d'un premier temps il y a un nouveau nounours mais c'est un petit peu aux couleurs d'un panda Donc voilà en blanc et noir perso j'aime bien je mettrais une petite note de 7 sur 10 Il est assez stylé mais voilà c'est pas un skin non plus que je vais acheter et que je vais mettre J'aime pas trop trop le délire même s'il est beau je vais pas dire qu'il est moche ou quoi Non il est quand même assez stylé mais bon voilà sans plus Ensuite on continue avec un duo de skins donc là c'est un duo en blanc un petit peu comme des motards avec un casque Et là le skin est magnifique celui là je vais certainement l'acheter Au niveau de la rareté j'ai pas d'informations mais il est vraiment super super beau Surtout le skin femme comme vous le savez j'aime beaucoup les skins femmes parce qu'ils sont plus fins Après le skin homme ça va il est pas trop trop mal fait il y a beaucoup de détails et tout Avec la petite ceinture notamment c'est super stylé mais bon voilà sans plus Donc le petit duo là je mettrais un petit 9 sur 10 pour moi c'est un de mes meilleurs duos de cette nouvelle mise à jour Ensuite il y a un skin solo donc là c'est un skin d'un mec et là il est vraiment super stylé Je viens de vous le dire à l'instant j'aime pas trop les mecs mais là honnêtement il est grave grave stylé en bleu Comme ça il passe super bien On continue tout de suite simplement avec un nouveau skin burger donc aussi il est super super stylé Voilà c'est le skin du door burger notamment comme le burger à greasy groove et tout ça Ensuite le prochain skin c'est le skin galaxy mais ça on reviendra dessus dans quelques minutes ne vous inquiétez pas Et on va conclure tout simplement avec le dernier duo à savoir un duo assez années 70 comme ça Un petit peu discothèque et tout ça il est vraiment super beau Il est magnifique j'adore le délire j'adore le thème On peut notamment voir des nouvelles coiffures et tout ça Donc ça ça fait plaisir qu'ils changent un petit peu tout ça Au vu d'avoir simplement les skins normaux remasterisés Là ils ont un petit peu travaillé sur les détails et ça fait plaisir Comme d'habitude des skins sont super beaux Après je vais pas vous le cacher que souvent moi j'ai acheté un skin comme ça Je le mets pendant 2-3 semaines et puis j'arrête Et je reviens à des anciens skins comme la chevaleresse ou quoi Mais bon pourquoi pas voilà comme d'habitude on aura des nouveaux skins Il faut s'habituer et à chaque fois Epic Games s'améliore Donc voilà continuez comme ça et ça se passera pour le mieux On va continuer maintenant avec les pioches C'est parti donc la première pioche c'est simplement une spatule Donc là je vais rien dire de spécial à part qu'elle est quand même pas mal stylée Par contre l'autre skin là on dirait un genre de katana Et là la pioche là si je l'achète pas les gars Je m'appelle plus oua c'est clairement les gars je vous le dis Elle est super super stylée Ensuite on a un genre de totem un petit peu comme la pioche du voleur Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire On va continuer ensuite avec la dernière pioche A savoir une pioche un petit peu multicolore Elle est pas trop trop mal mais c'est pas non plus le grand qui Voilà je suis pas ton amoureux de cette pioche je vous le dis clairement Bref on va enchaîner maintenant avec les planeurs Donc les planeurs sont quand même pas mal stylés On peut notamment avoir le planeur du dur burger Ensuite un planeur multicolore donc là c'est pour les skins disco Ensuite un autre petit planeur peut-être pour les mecs en solo Simplement le mec que j'ai trouvé super beau Et les deux derniers planeurs franchement ils sont méga stylés C'est des petites motos comme je vous l'ai dit Bah voilà en fait c'est des motards ça se confirme maintenant C'est méga méga beau le planeur blanc Je vais sûrement l'acheter clairement Dites moi en commentaire les skins les pioches et les planeurs que vous comptez acheter les gars Mettez le moi mon objectif c'est vraiment de lire tous les commentaires sur cette vidéo Du coup allez-y bombardez moi cette barre de commentaires Les nouveaux emote sont noms de singe Donc il y aura 5 nouvelles danses sur le jeu On a seulement les images on a pas encore le son Les effets les animations tout ça Mais ça ne devrait pas tarder En tout cas pour le moment elles ont l'air pas trop trop mal Après les images on peut pas trop siffler On va pas se le cacher les gars C'est pas trop trop représentatif de la danse Et on va maintenant conclure tout simplement avec les petits sacs à dos Et là le sac à dos que j'affiche maintenant est super super stylé C'est le petit sac à dos tout simplement du dur burger Avec les petites frites là Oh là là Moi qui suis belge honnêtement les gars c'est une dinguerie Je kiffe trop Ensuite ce qui concerne les autres planeurs Donc on a la petite simplement radio tout simplement pour le skin discothèque Donc ça il est super stylé aussi on va pas se le cacher Ensuite on a le truc bambou Je sais pas quel skin ça valait exactement Mais bon voilà c'est quand même super super beau On a ensuite le petit sac simplement distributeur de sushi Je pense que c'est pour le truc chinois Grave beau aussi Et puis on termine avec deux sacs à dos katana Et un sac à dos un petit peu plus coloré comme d'habitude En tout cas moi je valide totalement Je les trouve super super beaux Des nouveaux ensembles que je vais sûrement acheter Comme d'habitude Epic Games ils sont trop trop forts Pour me faire prendre ma carte bleue Honnêtement les gars à chaque fois j'en ai marre Je débourse des centaines d'euros tous les mois Mais bon après voilà c'est un investissement Qui fait quand même plaisir on va pas se le cacher D'ailleurs dites moi en commentaire combien d'argent vous avez dépensé dans la boutique Moi je pense je vais être environ à 900 euros environ en moyenne Du coup dites moi aussi vous en commentaire les gars Si vous voulez participer vous dites par exemple J'ai dépensé 800 euros dans la boutique Après j'espère que vous avez pas abusé comme ça Des petits ventes 30 euros pour les passes de combat ça fait toujours plaisir Mais bon ne tombez pas dans l'abus bien sûr C'est très important les gars Surtout si vous êtes mineur demandez bien à vos parents avant chaque achat Dans cette fameuse mise à jour on a aussi eu droit à un nouveau mode tempéraire A savoir le mode tempête constante En gros c'est simplement un mode où la tempête avance constamment Il faut toujours rester devant elle et éliminer les autres joueurs pour gagner la partie Donc en fait la tempête approchera constamment pendant 15 minutes Il n'y aura aucun cercle de zone sûre Donc en gros il faudra bien sûr garder un oeil sur la carte Pour savoir un petit peu où elle va arriver tout ça Et là par contre la tempête va infliger 10 de dégâts Donc on pourra rester le maximum 10 secondes dans la zone C'est vraiment énorme C'est un petit peu comme une tempête en fin de partie Et très important à savoir le ratio Donc le ratio simplement du KD et les victoires vont compter Donc ça ça va être pris en compte Un petit mode qui va être cool Ça va changer d'habitude Ce sera pas un mode pour Treyarch Mais plutôt un mode fun je pense En tout cas moi j'attends vraiment avec impatience On a aussi eu droit à une rumeur concernant la Tyrolienne Donc ça ça nous vient directement de Fortnite Mafia Donc c'est un compte Twitter géré par Jackbineuf et iRaptor Ils ont simplement tweeté une Tyrolienne pourrait faire son apparition en Battle Royale Et la petite description simplement Tracer une ligne qui touche quelque chose Donc là on a simplement l'image qui est dans les codes fichiers du jeu Ça fait énormément de temps Qu'il y a des concepts et tout ça sur Reddit Concernant la Tyrolienne Mais jamais de grosses grosses informations Vraiment jamais de choses super sérieuses Là en tout cas ça fait super plaisir Pourquoi pas une Tyrolienne ça va totalement changer la méta les gars Imaginez passer d'une montagne à une autre avec la Tyrolienne Simplement ça pourrait vraiment être super cool Après il faut voir si elle est détruisable ou non C'est à dire que par exemple si je traverse et quelqu'un me casse Là c'est un petit peu chiant Après si elle ne bouge pas Ça peut être cool Il faudrait aussi savoir simplement s'il y a des points fixes C'est à dire les points on peut mettre seulement la Tyrolienne là Ou si on peut vraiment la mettre n'importe où Après je pense qu'il y aura quand même des petits gens d'anneaux comme ça On pourra balancer la Tyrolienne pour traverser On pourra pas la mettre non plus n'importe où Mais bon ça fait plaisir Ça c'est une grosse nouveauté quand même qui pourra arriver Pourquoi pas dans les semaines à venir En plus du nouveau sniper Barrette Lourd Qui devrait normalement arriver je pense d'ici quelques semaines D'ailleurs on a eu droit à un nouveau fusil à pompe ce matin Dites moi ce que vous en pensez Moi perso je ne l'ai pas encore testé Mais souvenez-vous les gars Je vous en ai déjà parlé 2-3 fois Comme je l'appelle le fusil de chasse Là je ne sais pas si vous en souvenez Je disais que c'était un petit fusil de pompe pour les pirates Donc voilà je ne sais pas si vous en souvenez Si vous êtes ancien vous devez sûrement connaître ça Je vous en avais déjà parlé 2-3 fois Ça fait exactement 5 mois qu'il est dans les codes fichés du jeu Et là ils ont enfin décidé de le sortir Et ça ça fait plaisir On va maintenant parler de la dernière nouveauté Donc ça va parler un petit peu de Fortnite Android Mais aussi du skin Galaxy comme je vous l'ai dit Donc ça c'est simplement une théorie qui nous vient à nouveau du compte Twitter Fortnite Mafia Ils ont simplement tweeté Le skin Galaxy est le seul de tous les nouveaux skins Où il n'a pas marqué item shop C'est à dire qu'en gros les gars dans les codes fichés du jeu A tous les skins c'est écrit item shop Et puis le nom nom par exemple item shop raven pour le skin corbeau Et là pour ce skin là il n'a pas marqué item shop Donc c'est un petit peu comme le skin Twitch Prime Et tout ça ce n'est pas écrit item shop Vu que c'est un skin Twitch Prime Et donc là pourquoi pas un nouveau skin Destiné au Samsung Galaxy Surtout que le skin Galaxy s'appelle Galaxy Donc comme le téléphone simplement Souvenez-vous j'avais parlé récemment dans ma vidéo Fortnite Android D'un partenariat entre Epic Games et Samsung Pourquoi en gros il y a une exclusivité de 30 jours De Fortnite Android sur le nouveau Samsung Galaxy Note 9 Et bien là pourquoi pas ajouter un skin complémentaire Donc un petit peu comme les packs Twitch Prime Les packs PS Plus et tout ça Epic Games font des partenariats C'est à dire qu'en gros ils font un petit contrat En disant voilà donc si X télécharge le jeu Il gagnera ce skin Donc ça motive simplement les joueurs de Fortnite A acheter le produit s'ils veulent vraiment ce skin inédit Donc ça pourrait vraiment être super super sympa Le skin est quand même super beau En plus la Galaxy c'est un petit peu le logo de Samsung Enfin moi quand je vois la Galaxy je pense directement à Samsung Et puis bien sûr le nom qui ne peut clairement pas nous tromper Les gars Galaxy, Samsung Galaxy Enfin bref ça pourrait vraiment être ça On va sûrement avoir plus d'informations dans quelques jours Étant donné que le Samsung Galaxy sera présenté le 9 août Donc dans seulement deux jours à l'heure où je vous parle J'ai vraiment hâte de sa sortie Même si j'ai pas d'Android Mais au moins ça va un petit peu concrétiser toutes les théories Voir si on avait raison Voir si on avait tort Mais normalement ça va se passer comme je vous l'ai dit Donc si vous voulez plus d'informations sur ma vidéo pour l'instant d'Android Allez voir ma dernière vidéo que j'ai postée Enfin bref on arrive déjà à la fin de cette vidéo Donc comme d'habitude c'est resté jusqu'à la fin N'hésite pas à mettre un petit commentaire avec le hashtag Skin Pense bien sûr à mettre un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir C'est la récompense pour le travail Et bien sûr à t'abonner à la chaîne Et à mettre les notifications comme d'habitude Si tu t'es toujours pas abonné à ma chaîne secondaire en description N'hésite pas il y aura un gros live très bientôt Et active aussi la cloche pour recevoir de la fameuse notification Enfin bref merci beaucoup de m'avoir regardé Et moi je te dis dans quelques jours pour une prochaine vidéo C'était Oaz portez vous bien Bref au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz